ok ok bon bah l'équipe désolé pour le live je viens de voir que j'avais pas assez d'abonnés donc je peux pas faire de live c'est dommage j'avais prévu mon petit trépied je voulais vous mettre directement dans le bain on passait directement aux choses sérieuses quoi chargement donc je vous ferai ça plus tard c'est pas grave en attendant je vais en profiter pour vous faire la présentation du véhicule et je vais essayer de faire un petit live tout à l'heure pour insta sur insta mais je fais la vidéo quand même pour ceux qui n'ont pas insta tu vois comme il ya plus de monde sur le sur youtube que sur insta qui tout le monde n'a pas ça donc voilà donc on commence à scania r 450 la société portman voilà mon surnom pour ceux que pour ceux que ça intéresse c'est une schmitt bon là elle est sale c'est la fin du confinement pour moi quatre semaines que ça qu'elle avait pas roulé donc donc voilà quoi là c'est la vraie vie voilà je fais sur le téléphone mais pour les prochaines caméras enfin pour les prochaines vidéos et j'aurai une caméra et tout de toute façon aujourd'hui là rien n'a marché comme prévu déjà ce matin un premier client en panne pour le pont chargement impossible donc je partais déjà avec deux heures de retard enfin bon tout pour plaire quoi bon pour l'extérieur c'est ça je vais vous faire une petite présentation vite fait de l'intérieur pour ceux que ça intéresse yop bon déjà je vais commencer par le plus important parce que tout le monde m'envient double couchette les gars t'en fous des trucs là dedans la couchette amovible enfin extensible réglage du volant donc là c'est le réglage des suspensions au bas j'ai pareil sur la télécommande par terre bon je fais ça un peu enregistrement des positions tu vois on peut en régler deux ça c'est pour la régénération du pot enfin des échappements feu de détresse réglage des feux réglage de l'heure sur le tableau de bord régulateur ça c'est le top ça c'est démarrage en côte frein de démarrage en côte t'enclenches la vitesse tu lâches tout le camion recule pas c'est nickel là c'est tous les feux les feux sur la casquette devant feu de brouillard feu de feu d'attelage le différentiel on la climat ça c'est comme les voitures réglage du chauffage lever basteau et ça c'est la ventilation pour fermer les arrivées sa lumière cabine la lumière d'à côté les lumières rouges de nuit ce bouton là je me souviens plus c'est le freinage c'est le freinage d'urgence ça c'est le dégivrant dégivrage des rétroviseurs et ça l'avertisseur de franchissement de ligne ça c'est le carcube donc ça c'est propre à ma société on reçoit des on reçoit des messages dessus ça fait gps pour l'instant j'ai aucune mission ça c'est tout ce que j'ai fait dans la journée et puis là c'est relié au chrono tachygraphe pour le vider tout je peux vider la carte directement du camion grâce au carcube bon ça c'est la radio comme d'hab qui fait aussi gps voilà hop je vais essayer d'aller bidouiller dans le dans l'ordinateur de bord alors voilà si je rappuie pas dessus ça va pas le faire tac ça c'est les suspensions ça te dit le poids à l'essieu donc ça c'est pas mal ça c'est les positions route ça c'est quand tu es en position et si tu lèves les suspensions avec ce bouton là hop ça lève les suspensions et je rappuie sur le bouton sur la télécommande et se remet automatiquement en position route donc les poids ça c'est pour le différentiel s'il est actionné pas je m'embrouille dans mon propre ordi ça c'est pour régler tout ce que tu veux voir sur le sur l'ordinateur de bord quand tu es en neutre et toutes les données du véhicule bon ça voilà j'en dirai pas plus niveau les niveaux un niveau du niveau de batterie la conso hop il y en a un que j'ai oublié je sais plus quel c'est c'est celui là et ça c'est tout ce qui touche au temps de conduite et à la consommation oh je suis pas 100% on cache voilà donc voilà j'ai fait une petite présentation vite fait moi je prends je mets papier là il ya le placard qui est là à graffeuse indispensable gel hydroalcoolique j'ai pas attendu le que vide pour en avoir dans le camion le chrono taquet graphe j'ai oublié de me mettre en coupure super 10 minutes de perdu les placards les rangements les packs d'eau j'ai la douche qui est dans le coffre que je vous montrerai une autre fois la télécommande alors ça je vais vous montrer ce que j'avais entendu sur le live à yaston ton il y en a qui pensaient que c'était un téléphone on peut régler le chauffage indépendant on peut régler à quelle heure le chauffage va s'actionner donc pour les gars par exemple qui rentrent chez eux et qu'on peur d'avoir froid le matin il sélectionne par exemple qui commence à 6 heures boum tu le règles sur cinq heures à cinq heures il vient tu rentres dans ton camion t'as chaud le réveil la radio etc etc et les sièges là tu les avances tu tires la claque la couchette elle se rallonge et ça fait déjà plus de place bon bon là c'est une vidéo à faire un peu à l'arrache sur le téléphone donc les prochaines elles seront elles seront beaucoup mieux elles seront plus mieux préparés à ce qu'on fait à la caméra ça bougera pas autant là c'est une vidéo pour m'excuser enfin pour m'excuser c'est pas vraiment de ma faute mais pour pas vous laisser en plan quoi comme j'avais prévu de faire un petit direct et tout eh ben je fais je vous fais ça en attendant donc voilà au moins comme ça vous connaîtrez déjà le camion et comme ça on pourra attaquer on pourra attaquer les chargements directement en tout cas je vous remercie tous je vous remercie de vous êtes abonnés de m'avoir laissé des messages encourageants dans les commentaires sur instagram franchement c'est super sympa c'est vraiment gentil merci de vous intéresser au métier du transport pour ceux qui ne sont pas et pour ceux qui sont à profiter franchement on kiffe ensemble on kiffe ensemble on est une équipe on est une équipe on est tous dans le transport on est tous collègues on profite on profite bon bas l'équipe moi je vais prendre la route là je vais aller rejoindre mon collègue je vais essayer de faire un petit live sur instagram et direction pour moi le mans le mans le mans il ya un autre collègue qui a chargé pour exactement la même société que moi donc on va faire la route ensemble là je l'ai laissé prendre de l'avance il va aller faire le plein de carburant donc je vais aller le rejoindre bon bah je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos grosse dédicace à yastonton en tout cas et je vous dis à bientôt ciao